Bonjour à chacun d'entre vous et bienvenue sur Sefirot et compagnie. Alors je vous retrouve pour les énergies du mois d'août et j'accueille avec grand plaisir les Vierges. Je vais vous embrasser bien fort, vous envoyez plein de belles énergies de lumière, d'amour, etc. Et puis vous souhaitez un mois plus léger parce qu'en ce moment, on a l'impression de faire beaucoup d'efforts pour peu de résultats. Globalement, j'entends beaucoup ça autour de moi. Et donc, la bonne nouvelle, c'est que globalement, puisque vous êtes le onzième signe que je tire, et en fait ici, j'ai eu quand même pas mal de fois le chariot. Donc j'ai l'impression qu'il y a une remise en mouvement qui s'opère. Et j'espère que chacun va la vivre et surtout avec plus de fluidité, etc. L'exigence, je dirais, du chariot, c'est de se remettre en mouvement à partir de son centre, à partir du fait où on va rayonner, où on va retrouver en fait le moral, où on va retrouver la niaque. Et je pense qu'en ce moment, en fait, on a beaucoup besoin de ça. Quand on est dans une grande cohérence avec soi-même, quand on est d'accord avec soi, eh bien du coup, en fait, on peut à nouveau mener la barque. Et je pense que ces derniers temps, on a été quand même très balottés. Je pense que la Vierge, en plus, elle est beaucoup, beaucoup dans son mental. Elle réfléchit énormément. Alors du coup, peuvent s'instiller une sorte de paralysie par l'intermédiaire des doutes, par l'intermédiaire d'un certain nombre de choses. Là, en fait, le chariot, il est amené à se réunifier. Il est amené à dépasser le conflit intérieur, la dualité, pour pouvoir justement accomplir ce qui n'a pas été encore accompli. Voilà, donc c'est quand même une belle carte, très belle carte. Et j'espère, j'espère vraiment que chaque internaute, chaque personne va pouvoir vivre cette reprise de mouvement, en fait, accompagnée, même si les énergies ne sont pas encore hyper porteuses. Mais peut-être, sur le mois d'août, y a-t-il justement une sorte d'ouverture. On arrive quand même maintenant à plus de la moitié de l'année. Et donc, j'espère que sur cette fin-là, il va y avoir quelque chose de plus porteur. Alors, on commence avec une autre arcane majeure, qui est l'arcane du soleil. C'est une arcane qui est très positive et qui est enthousiasmante. Son exigence, c'est justement d'être très, très en lien avec qui on est à l'intérieur. En fait, l'idée, c'est cette vitalité, cet enthousiasme qui se retrouve à un moment donné et qui permet, en fait, d'accéder à plus d'évidence, plus de facilité, plus de... Ici, en fait, ce qu'on nous demande, c'est d'être beaucoup dans la lumière. Le soleil, c'est waouh ! Il y a une espèce d'ouverture qui se crée, qui est quand même costaud. La seule chose, c'est en fait de bien travailler en prise de conscience avec son cœur. D'être très, je dirais, dans une... Comment... Oui, de rester vraiment dans sa lumière. Et vous pouvez accéder par ce biais-là à de véritables révélations. Alors, derrière, j'ai quoi ? J'ai un messager, enfin, c'est un cavalier de coupe. C'est celui qui va ouvrir, d'ailleurs, ça m'intéresse beaucoup, parce qu'il ouvre la porte derrière à l'as de... Comment ? L'as de pentacle, c'est-à-dire des potentialités qui se réouvrent. Le messager de coupe, il est dans... Il a achevé, en fait, tout un cycle, donc au niveau émotionnel. Et vraiment, c'est cet instant un peu magique dans la vie, où finalement, on se réouvre à une grande source d'amour. C'est pas quelque chose qui nous fait vibrer le cœur, dans le sens de... On part pas comme ça dans des grandes... Comment est-ce que je peux dire ça ? Dans des choses submergentes. Non, 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 non. C'est un amour qui, finalement, est très posé, stable, et qui réussit à nous guider dans l'existence. En fait, avec cette carte-là, il est question de pouvoir se reconnecter aussi à ses idéaux, de pas déroger. Et je pense que dans le monde dans lequel on vit, qui est un monde qui transmet beaucoup de... de défiance, de... Comment ? De lourdeur aussi, hein. Il y a beaucoup, beaucoup de lourdeur. Eh bien, en fait... Alors, lui, c'est l'antithèse de tout ça. C'est-à-dire, cavalier de coupe, il avance avec une confiance dans la vie qui est délirante. Moi, je suis très contente pour vous, parce qu'après le soleil d'avoir ça, en fait, on est vraiment dans une grande, grande bienveillance, un regard très positif sur la vie avec le cavalier de coupe, qui avance dans une sérénité, mais comme s'il y avait, justement, un apaisement très profond au niveau des émotions. Alors, au niveau du mental, où vous en êtes ? Eh bien, j'ai un 3. Et donc, en fait, c'est une reprise de... d'enthousiasme au niveau du mental. C'est-à-dire l'apparition aussi de nouvelles idées. Il peut y avoir un appel, une soif à reprendre l'étude de certaines choses, de compléter ses connaissances. En tout cas, un désir d'évolution, vraiment, qui va passer par la connaissance. Et donc, là, il y a... Forcément, je lâche prise sur certaines choses pour laisser... pour m'ouvrir, finalement, soit à d'autres solutions, à d'autres idées que je n'avais peut-être pas encore eues et qui ne faisaient pas partie de mon monde, de mon référentiel. Alors, de l'autre côté, en dos de deck, j'ai un 10 de bâton. Et cette fois-ci, justement, c'est le passage vers de nouveaux centres d'intérêt. C'est-à-dire, quand on est dans le 10 de bâton, on a un désir d'évolution, que ce soit au niveau de son couple ou d'un seul coup, en fait, on a envie de mettre en place d'autres choses, d'autres... un mode relationnel qui va évoluer. Si c'est dans sa profession, c'est... j'ai à cœur de, finalement... Comment est-ce que je peux vous dire ça ? De concrétiser tout ce que je sais, aujourd'hui, j'ai envie de le transmettre, mais peut-être différemment. Il y a... Là, vous savez, quand on a déjà eu une certaine carrière dans certains domaines, eh bien, du coup, une nouvelle manière, en fait... Par exemple, ça peut être des gens qui... des artistes qui commencent à enseigner leur art. Ça peut être... Voilà. Le fait de faire évoluer les choses, de donner une autre dimension, aussi, à ce que l'on a pu... Comment... faire jusqu'à présent. En tout cas, c'est une fin de cycle créatif pour repartir sur autre chose ou tout simplement de faire les choses de manière différente. Alors, vous, le consultant, êtes représenté par l'impératrice. Et l'impératrice, c'est celle qui arrive à s'exprimer. Elle a beaucoup d'assurance, l'impératrice. Elle a dépassé le stade de l'introspection avec la papesse pour arriver au moment où elle est capable d'irradier, en fait, de... de rayonner ce qu'elle a rayonné, de parler d'elle, très en... en connaissance, d'ailleurs, avec beaucoup de connaissances de soi. Et je dirais, elle a... Comme tous les degrés 3, en fait, il y a toujours... C'est un moment d'ouverture. C'est un moment où on... D'abord, on a pris suffisamment de confiance en soi. On est suffisamment rassuré pour avoir les points d'appui en soi. Et on les a. Donc, du coup, ça nous permet d'avancer avec beaucoup plus de facilité. Et puis, ce qui est au cœur de vos préoccupations, cette fois, et là, on retombe dans l'épée, on est sur le 6, c'est de pouvoir peut-être exprimer, justement, toute la subtilité que vous portez en vous. Il y a... Et tout cet épanouissement dont vous avez envie. Quand on est amené, d'ailleurs, à se présenter, en fait, par rapport à des activités, par rapport à qui l'on est, c'est vrai qu'on a tellement envie d'être compris et de pouvoir échanger à la hauteur de ce dont on est porteur, à la hauteur de ce qu'on rayonne, finalement. Eh bien, peut-être que c'est ça que vous recherchez aujourd'hui. C'est-à-dire, je voudrais, et ce qui m'importe aujourd'hui, c'est que vraiment, on puisse me comprendre à ce niveau-là. En tout cas, c'est aussi le fait de pouvoir exprimer des idées très originales, d'être vraiment moins dans le mental, d'ailleurs, et beaucoup plus dans le fait d'être soi. Donc, finalement, c'est de retrouver une spontanéité. Quand je vous parlais de simplicité et de fluidité, c'est ça. Et le but, c'est la force. La force, on repart sur un nouveau cycle, puisque c'est le 11 dans le Daro de Marseille, et ce nouveau cycle s'opère à partir d'un changement de conscience. On a évolué, on n'a plus envie de fonctionner de la même manière, et on se dit qu'effectivement, on va être capable de recréer quelque chose de différent, puisque de toute façon, on ne parle plus de soi de la même manière, on ne parle plus de ses passions, son activité, enfin, là, c'est un degré assez mature, d'ailleurs, où finalement, on est amené à réexpérimenter, mais cette fois-ci, différemment. Et donc, avec cette carte, en fait, il y a un... comment est-ce que je peux vous définir ça ? Il y a un renouveau, il y a peut-être de nouveaux objectifs que vous vous êtes fixés ou que vous allez vous fixer, avec beaucoup, beaucoup plus de liberté. Et l'autre chose qui est très importante, c'est justement, peut-être que ce que vous voulez, c'est opérer une grande réconciliation à l'intérieur de vous, qui va bien avec la carte du chariot, d'ailleurs. C'est-à-dire que je veux définitivement maintenant être en paix avec moi-même, avec mon côté sombre, avec mon côté lumineux. Voilà. Donc, cette réconciliation, de toute façon, elle est extrêmement nécessaire pour ne plus être, nourrir un conflit intérieur qui est très fatigant. À l'extérieur, en énergie, j'ai la carte du hiérophante, autrement dit, le pape. Le pape va justement aussi peut-être va se présenter en fait sur votre chemin, quelqu'un avec lequel vous allez avoir envie d'apprendre, de travailler. Peut-être que vous allez retrouver une guidance. Voilà. La guidance, le fait d'être guidé, c'est à un moment donné, ce n'est pas qu'on vous donne les solutions, c'est qu'on vous donne les outils pour trouver vos solutions. Les personnes qui plaquent des solutions sur autrui, même si les solutions sont justes au demeurant, mais en fait, ça ne peut pas être juste pourquoi ? Parce qu'en fait, les bonnes décisions qu'on prend dans notre vie, ce sont des décisions qui sont prises avec conviction. Et la conviction, vous êtes obligé de l'avoir et de la construire en vous. C'est très en lien avec la foi, c'est très en lien avec la confiance et la émouna. Si j'ai confiance, alors à ce moment-là, la chose, elle va pouvoir se réaliser. Et en fait, je dirais, c'est à vous d'être convaincu à l'intérieur pour que justement tout ce dont vous êtes porteur, ça puisse se réaliser dans la matière. C'est déjà au niveau spirituel qu'en fait, il y a quelque chose à décoincer pour que ça puisse fonctionner dans la matière. C'est quand ça bloque dans la matière et le pape, en fait, il vient questionner à ce niveau-là. Parce qu'en fait, c'est une revisite de notre vie en se disant est-ce que oui ou non, j'arrive à vivre les choses à la hauteur de ce que je porte en moi. Alors, au niveau des obstacles ou des aides, j'ai l'arcane sans nom. Donc, encore, encore, une arcane majeure, vous avez vu que là, j'en ai trois, quatre, c'est costaud quand même. Eh bien, en fait, l'aide, ça va être d'accepter de se purifier, de nettoyer en fait et de lâcher, de faire le deuil de certaines choses derrière vous. Moi, je pense dans votre tirage beaucoup peut-être à des fausses croyances. Voilà, il faut que vous écoutiez vraiment ce qui, si ça vous parle à l'intérieur de vous. De toute façon, l'arcane sans nom indique une transformation intérieure profonde. C'est un changement qui est tellement radical que justement, en fait, on arrive à libérer de nouvelles énergies. On va vers une nouvelle naissance. C'est un nouveau cycle. Il faut envisager votre vie dans l'idée d'un nouveau cycle. Et en fait, souvent, on cherche les solutions à l'extérieur alors qu'en fait, ce que la vie nous demande de faire, c'est de venir rechercher les solutions à l'intérieur de nous. Quand on est prêt à l'intérieur, ça se déclenche à l'extérieur. Et souvent, en fait, on essaye de faire l'inverse. Je lisais justement dans le signe juste avant, j'étais tombée sur la carte du jeu de Dylan Colleen l'accord où il dit, en fait, souvent, on cherche notre place pour trouver le sens de notre vie. Et en fait, c'est l'inverse qu'il faut faire. Il faut trouver le sens de notre vie et à ce moment-là, notre place, elle arrive. Eh bien, on est un petit peu dans cette idée-là. Alors après, ici, dans les forces ou faiblesses, j'ai un 5 de Pentacle. Autrement dit, on est vraiment dans l'idée de la perte avec ce 5. Accepter de perdre pour gagner. Souvent, en fait, on voudrait re-remplir notre vie différemment alors qu'on n'a pas lâché certaines choses. Le résultat, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'espace pour qu'autre chose advienne. Le 5 de Pentacle, c'est vraiment un... Comment est-ce que je peux le qualifier ? On met en place les choses avec une dimension spirituelle d'abord plus élevée à l'idée du hiérophante. Les 5, c'est toujours des moments où il y a un appel, il y a une aspiration à quitter une zone de confort, une zone, en fait, où tout était déjà bien assuré, bien connu, etc. Et donc, on recherche un nouvel équilibre. Avec cette carte-là, en fait, c'est ça. N'essayez pas de conserver un ancien équilibre et de remettre des choses nouvelles parce que vous n'y arriverez pas. Les enjeux de tout ça, j'ai d'abord le cavalier de bâton, il clôture l'intégralité de toutes les cartes du tarot pour repartir après sur un as d'épée et refaire une nouvelle percée. Je vais boire un peu parce que je suis un peu... Voilà. Alors, ce cavalier de bâton, on est dans, justement, la recherche de vraiment travailler avec tout ce développement intérieur et donc on va dire être capable d'exprimer ses désirs dans leur plus grande subtilité. C'est aussi quelqu'un qui s'est aussi bien donné que recevoir vient un moment où finalement on est obligé de comprendre comment la vie, elle fonctionne pour accepter d'être épaulé et d'exprimer nos besoins et donc de recevoir. Souvent, j'ai beaucoup d'indigos qui me disent qu'ils ont beaucoup, beaucoup de mal à ce niveau-là. Ici, en fait, quand on en arrive au cavalier de bâton, ça veut dire qu'on a pris une dimension qui est quand même très, très vaste et donc, en fait, on est porté par sa passion, on est porté par quelque chose qui est tout sauf du conformisme. C'est quelqu'un qui est capable vraiment de partir à l'aventure, de défendre des idées nouvelles et donc, en fait, il y a vraiment la possibilité ici d'un nouveau cycle qui peut se mettre en place avec de grandes transformations, en fait, même dans la matière, y compris dans la matière. Et derrière, j'ai un 2DP et le 2DP, l'enjeu, c'est de résoudre un dilemme, de réussir à prendre peut-être une décision qui est compliquée pour vous. C'est un degré où on est encore dans le fait d'hésiter, le fait de... Et là, en fait, il y a besoin de se reconnecter à son imaginaire, mais un imaginaire très positif. Donc, peut-être, justement, on parlait des idéaux tout à l'heure avec le messager de coupe. Souvenez-vous de se reconnecter à ça pour pouvoir finalement trancher, prendre les décisions que vous avez à prendre pour votre vie aujourd'hui. Et il y en a peut-être. De toute façon, elles sont nécessaires pour se remettre en mouvement. Alors, comment vous projetez ? Vous voyez que j'ai encore une arcane majeure et pas des moindres puisque j'ai le fou. Ça veut dire se projeter avec le fou, ça veut dire se projeter en tant qu'aventurier de la vie dans une énorme liberté. Et en fait, assumer cette liberté, c'est jamais facile. Donc, ce qui vous est demandé ici, c'est d'oser, c'est de tester, d'expérimenter, de vous faire élève de la vie et de vous dire, moi, souvent ce que je dis à propos du fou, c'est pour bien se mettre en lien avec cette énergie, c'est de repenser en fait aux enjeux de notre incarnation et de nous dire que l'enjeu final, c'est pas du tout ici ce qu'on aura pu construire dans notre vie, quoique c'est très important, mais l'enjeu final, c'est ce qu'on va devenir et toute cette richesse qu'on aura réussi à exprimer puisqu'il est bien question d'amener notre lumière dans le monde. Et donc, c'est ça, comment vous projeter, peut-être en revenant aussi à cette conscience un petit peu solennelle, un petit peu puissante aussi, que, voilà, l'incarnation, elle finit à un moment donné. Est-ce qu'à la fin de cette incarnation, je serais comblée, heureux de savoir qu'effectivement, je suis allée au bout de ce que j'avais à mettre en place, au bout et d'avoir conscience que finalement, j'aurais réussi justement à sortir un maximum de lumière. Alors, derrière, j'ai le roi d'épis, comment également, dans un grand, grand discernement, parce que ce roi, en fait, il a dépassé ses peurs. Et donc, il a retrouvé la sérénité intérieure nécessaire pour avancer en étant très décidée, très calme aussi, dans une grande honnêteté intellectuelle. Autrement dit, en fait, avec un mental très apaisé. Il est capable de se conseiller, il est capable de, comment dire, d'être, là aussi, c'est une question de grande cohérence avec soi, en fait. Et puis, je pense aussi de s'appuyer beaucoup sur sa sagesse et sa connaissance. Le résultat de tout ça, c'est un 6 de pentacle. Alors, le 6, d'abord, c'est dans la matière, donc ça m'intéresse toujours. C'est la possibilité de s'ancrer et de faire le lien entre la terre, enfin, le ciel et la terre. C'est-à-dire, j'accepte pleinement mon incarnation. Vous voyez que c'est très puissant quand même, ce que je vous disais par rapport au fou. J'accepte tellement cette incarnation que justement, je peux me positionner de manière juste vis-à-vis de moi, juste vis-à-vis des autres. En fait, là, les 6, il y a toujours l'idée de donner et recevoir, l'idée de quelque chose qui est très équilibré et qui vous permet d'ailleurs de, comment dire, de voir toute la beauté qui vous entoure. En fait, la plupart du temps, les personnes qui se plaignent et qui ne sont pas nourries et qui sont dans une tristesse, etc., c'est parce qu'en fait, elles donnent beaucoup mais elles reçoivent peu et je vous ai parlé dans votre tirage, c'est prégnant, d'apprendre à recevoir et je vous en ai parlé déjà et c'était avec le cavalier de bâton. Il y a quelque chose à creuser pour moi dans votre tirage par rapport à ça. D'autant plus que derrière, j'ai l'étoile, c'est une carte magnifique parce que c'est la reconnexion à son chemin de vie, c'est la reconnexion à l'espoir. Quand on est capable de regarder les étoiles, et bien ça veut dire qu'en fait, on est capable de tout respirer, de se reconnecter à l'infini des possibles. Ce que j'aime bien aussi, c'est une reprise de santé pour moi. L'étoile est très, très en lien avec le fait de retrouver aussi un équilibre à tous les niveaux en fait de l'être. elle est puissante cette étoile et je pense pour ceux qui ont l'occasion vraiment, à l'occasion des nouvelles lunes, quand il n'y a pas la lune, regardez la voûte étoilée, reconnectez-vous à ça. Je trouve qu'à chaque fois en fait, d'abord c'est très émouvant, vous savez que dans la tradition hébraïque il est dit qu'à chaque âme qui s'incarne, à chaque fois il y a une étoile qui naît. On a chaque âme à son étoile. Ça veut dire aussi et ça sous-entend on n'est jamais seul. C'est pour ça aussi que se reconnecter à elle, ça remet dans cet espoir profond. Moi je vous dirais c'est une reprise d'inspiration, c'est un esprit extrêmement positif. Pour moi, c'est la carte de l'espérance et de la confiance dans la vie. Voilà. C'est très beau, c'est très puissant. vous avez un beau tirage aussi les vierges. C'est chouette comme tout. Alors, j'ai passé beaucoup de temps, donc je vais aller un petit peu plus vite après pour le reste pour vous. Acceptez le chaos. Ah ah ! C'est vrai quand on n'y voit rien, quand on ne comprend pas grand-chose en fait, il y a des fois c'est un peu compliqué. J'ai « Soyez pleinement responsable » et la procrastination. Il y a des fois et moi, ce que j'entends avec ces deux cartes-là, accepter le chaos, ça veut dire accepter à certains moments de ne plus tout comprendre, accepter que ça vous paraisse brouillon, que ça vous paraisse être un peu le bazar. Et je sais qu'en ce moment, étant donné que les énergies sont lourdes, c'est compliqué de faire les choses en temps et en heure. La procrastination, en fait, c'est... Moi, je ne crois pas du tout à la fainéantise. Je pense qu'on procrastine quand finalement, à des moments, on est tellement dans le doute dans sa vie qu'on n'arrive plus à mettre en place les choses. On se pose trop de questions. Et en fait, la procrastination, c'est une forme d'immobilité intérieure, de congélation intérieure. Et vous voyez, on avait la carte du chariot. On vous dit bien de remettre les choses, de faire votre part sans attendre. Je sais que ce n'est pas toujours facile. Il y a des fois, on a besoin de coups de pouce. On a besoin un petit peu de se faire aider. Avec la carte au milieu, soyez pleinement responsable. Ça veut dire, par rapport aux choses que la vie me propose, elle me présente. Voilà. Oui, ce n'est pas facile. Il y a des fois, d'ailleurs, ça fait du bien. J'ai trop de cartes qui sont tombées en même temps. Ça fait du bien d'être soutenues, d'être un peu épaulées, d'avoir un groupe d'amis, de pouvoir échanger, d'essayer de mettre en place des choses aussi pour se remettre en mouvement. Alors, j'ai sonoré et j'ai la lumière. Parce qu'en fait, il y a des fois, tout simplement, c'est trop dur tout seul. Il faut l'entendre, il faut le respecter, cette chose-là. Ah, puis la rose des vents, ça c'est joli comme tout. Alors, pour moi, sonoré, c'est un grand thème, ça. Sonoré, c'est vraiment, c'est très en lien avec le fait de se respecter profondément et de se donner des espaces où vraiment, oui, on se met à l'honneur soi-même. Dans les remerciements, la gratitude qu'on peut avoir vis-à-vis de soi, dans la reconnaissance de nos qualités, de nos efforts, de... On est tellement prompte à se juger et à voir ce qui ne fonctionne pas. Et en revanche, on est très très lent à la détente pour se donner des compliments, pour s'encourager, pour finalement développer un regard extrêmement puissant sur soi. Moi, je crois profondément qu'en toute personne, il doit y avoir un adulte qui encourage en fait l'enfant intérieur. Il doit y avoir aussi, tout simplement, peut-être, la reconnaissance objective de tout ce que l'on... Je ne sais pas, de tout ce courage intérieur. Et... Vous savez, il est dit dans la tradition hébraïque qu'en fait, celui qui a chuté, il est plus grand que celui qui n'a jamais chuté. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le tout, c'est d'avoir la force de se relever. Et quelqu'un qui n'a jamais chuté, en fait, il ne sait pas s'il a cette force-là. Moi, c'est ça que j'entends pour vous. C'est-à-dire, accepter vos errements, accepter vos erreurs, mais persévérez, continuez. On ne vous demande pas la perfection. La perfection, elle est glacée. La perfection, c'est la mort. Ce n'est pas ça qu'on vous demande. On vous demande d'exprimer votre lumière alors que de temps en temps, il y a des ratés. OK, ce n'est pas grave. Et on vous demande aussi de vous connecter à votre boussole en derrière. Cette boussole, moi, j'y tiens beaucoup parce qu'en fait, ce qu'on vous dit avec cette carte, c'est que les réponses, elles sont en vous. N'allez pas chercher à l'extérieur les réponses que vous avez en vous. Et c'est très joli ça, d'ailleurs. La bonne décision, c'est la décision qui est prise par rapport à soi. Et j'ai eu l'occasion de le dire dans un autre tirage. En fait, un vrai guide, celui qui aide réellement, il donne les outils pour que la personne, elle prenne ses décisions elle-même. Parce qu'en fait, même si on vous donne un bon conseil, si vous n'avez pas pu vous l'approprier, ce conseil-là, il ne marchera pas. Et je le vois régulièrement avec des gens qui me témoignent qu'en fait, on leur a dit telle et telle chose, etc. Mais en fait, tout de suite, on leur a donné le conseil. on n'aura pas fait faire la démarche pour qu'eux-mêmes arrivent à trouver leur propre solution. Eh bien, en fait, ça ne fonctionne pas. Ça ne marche pas. À la limite, je vais aller loin, il vaut mieux que la personne fasse l'erreur, elle se trompe et derrière, elle va comprendre parce que de son expérience va naître une compréhension. C'est pour ça que quand on essaye de s'aborder les expériences des autres et de vivre à leur place, ça ne marche pas. Et vous voyez qu'on finit avec cette magnifique carte de l'âme. Et pour moi, aujourd'hui, dans votre vie, c'est comme si, oui, il y avait un besoin de se reconnecter à cette âme, de la laisser vibrer, de la laisser s'exprimer pour repartir mais beaucoup plus en confiance parce qu'elle, elle va vous remettre en mouvement. Elle va vous permettre, si vous vous accrochez à elle, elle, elle a les solutions. Et elle a la, je dirais, elle peut donner l'impulsion pour que justement vous repreniez la responsabilité de votre vie. C'est un beau, beau, beau tirage, les Vierges. J'espère que ça vous aura aidé. En tout cas, n'hésitez pas à me donner des nouvelles, à me mettre des petits commentaires, à me mettre des likes aussi si ça vous a parlé. Puis, je précise qu'il reste deux places pour le stage de cet été au mois d'août. Si ça vous intéresse sur le thème changer de plan de conscience, eh bien, n'hésitez pas à aller vous renseigner sur sefirotetcompagnie.com Et puis, je vous embrasse encore bien, bien fort. Plein de belles choses pour vous et à très vite sur la chaîne. Bye, bye.